L'association des jeunes bois du Mali, AJBM, soucieux de contribuer à la construction de la mère patria, a organisé une cérémonie de dons de sang au Centre National de Transfusion Sanguine à Quinzambou, en commune 2 du district de Bamako. C'était ce dimanche 29 septembre 2024. Avec comme thème « Je donne mon sang pour rendre hommage aux femmes à tomber sur le champ de l'honneur », ils étaient nombreux à répondre à l'appel. « Nous avons constaté qu'il y a des blessés et parfois même de pertes en vie. Et ces pertes en vie, généralement, on trouve que c'est du manque de sang. Parce que d'autres, une fois blessés sur le champ de l'honneur, on les rencontre en grande ville et c'est ici à cause du manque de sang qui est beaucoup périsse. Donc c'est comme ça que nous avons fait. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'offrir notre sang, en tout cas pour venir au secours aux militaires qui se bâchent corps et âme pour notre survie et pour la paix dans ce pays. » Une initiative saluée par les responsables du Centre de Transfusion Sanguine, mais aussi les parrains qui ont appelé à d'autres dons. « C'est une très bonne initiative. Nous remercions vivement l'Ajibien pour avoir initié cette journée du don du sang. Nous espérons que dans les mois à venir, que ça sera vraiment pérennisé. Donner son sang ne nuit pas à la santé. Au contraire, ça ne fait que booster l'organisme, à produire les cellules du sang. « Je trouve que c'est mon devoir aussi, tant que citoyen. C'est pour cela que j'ai accepté d'accepter ce parrainage. Même si je pense que je ne le mérite pas, je pense que c'est une interpellation de cette événement lancée à mon égard afin que je contribue pour l'épanouissement de l'association et à promouvoir également cette association. » « Je tiens à remercier l'association des jeunes bois à JBLM d'avoir initié cette journée à l'endroit de nos famins. » « Ce fut une occasion de mieux se connaître entre jeunes bois, mais aussi avec d'autres communautés et associations sœurs. » « Nous encourageons la jeunesse à aller dans ce sens-là. Vraiment, c'est un acte que l'ensemble de la jeunesse du Mali doit emboîter. Donc aujourd'hui, les famins sont en train de se criser le pays. Donc il y a des blessés de guerre. Ils ont besoin du sang. Donc si vraiment vous arrivez à avoir des initiatives allant dans ce sens, je pense que c'est des actes à saluer. » Ce n'est pas la première fois que l'association des jeunes bois sur l'histoire dans une action de soutien à la patrie. Elle envisage d'autres activités, mais cette fois culturelles, à Bamako, mais aussi dans le Boitou. Sous-titrage ST' 501